Bonjour à ta chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film particulier, parlons de Solange, elle est vivante de Ina Mialash. L'histoire c'est celle de Solange, qui est une jeune femme qui vit un peu en marge de la société, dans son appartement, fermée, voilà, elle est tranquille, elle est pépère. Et au fur et à mesure que le film se déroule, on va la voir interagir avec des personnes plus ou moins proches d'elle, et voilà. Oui, mais en fait c'est ça le pitch de Solange, elle est vivante, littéralement, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, Solange est vivant c'est un film particulier parce que c'est le premier long métrage cinéma de Ina Mialash, plus connu sur internet, pour être la détentrice et la propriétaire de la chaîne Solange te parle. Solange te parle, c'est une chaîne qui parle un peu de tous les sujets du quotidien, qui s'adresse à tout le monde, voilà, c'est une chaîne comme tant d'autres, mis à part que, étrangement, elle attire la haine de beaucoup de personnes, parce que Ina Mialash a créé un personnage qui, pour certains, est considéré comme une bobo parisienne typique, et pour d'autres, représente juste une esservelée qui est un peu bizarre. Voilà, c'est un personnage qu'elle a créé qui ne met personne d'accord, elle a toute une communauté qui est derrière elle, et ça se comprend, et donc elle décide de donner à son personnage un long métrage. Est-ce que c'était nécessaire ? Pas du tout. Est-ce que ça donne un bon film ? Pas du tout. Solange est vivant, c'est le genre de long métrage devant lequel on reste statique, on a du mal à cerner la démarche, on ne sait pas pourquoi elle fait ça, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, si ce n'est, dans un sens, justifier la présence d'un de ses personnages, donc le personnage de Solange, sur la toile, et pourquoi elle s'est lancée sur la toile. C'est la seule théorie qu'on peut trouver à la fin du long métrage, parce que le long métrage sonne vraiment comme une anecdote, pour ce qui aurait pu être simplement un film ou une mini-série sur sa chaîne, et finalement elle a décidé de le sortir en salle, ce qui ne se comprend pas vraiment. Ça ne se comprend pas vraiment parce qu'il y a un scénario qui est ultra flébard. Alors, elle nous a confié que son scénario fait 4 pages, ça se ressent très clairement. Au-delà de ça, ça ne veut pas forcément dire que le scénario est mauvais, qu'un scénario fasse 4 pages. Il y a des très très grands scénarios qui ne font pas beaucoup de pages. Le scénario de Gravity fait 30 pages. Le scénario de All is Lost fait 40 pages, donc c'est des scénarios qui sont très faiblards. Là, le fait qu'un scénario de 1h fasse 4 pages, ça veut simplement dire qu'elle a posé des scènes, et qu'elle a fait en sorte de laisser beaucoup de liberté à ses acteurs, et beaucoup de liberté pour camper les personnages. Ça se ressent. Au-delà de ça, on a la sensation que ce sont des personnages qui ne font que passer. On n'a pas la sensation que ces personnages représentent quelque chose d'important. On n'a pas la sensation que ces personnages ont une symbolique forte. On a simplement la sensation qu'elles représentent des portraits d'individus de notre société actuelle. On a une femme qui est journaliste, qui court un peu dans tous les sens. On a une autre jeune femme qui est nourrice, qui s'occupe d'enfants. On a un livreur, on a un très bon pote, on a un propriétaire, on a l'ex. Enfin voilà, on a la sensation que ces portraits ne sont que dans l'anecdote d'une jeune femme qui nous parle de sa vie. Et on n'a pas la sensation qu'elle essaye de parler à tout le monde par le biais de ça. Oui, il y a des sujets qu'elle aborde qui sont des sujets du quotidien, qui sont des sujets que beaucoup de gens traversent. Ça parle à pas mal de personnes. Mais il n'y a pas cette étincelle universelle qui devrait traverser le long métrage lorsqu'on parle de sujets comme cela. C'est un peu trop en décalage des fois. C'est un petit peu trop étrange. C'est dans l'univers de Inami Alash. Ça se ressent. C'est dans son univers. Mais ça parle pas à tout le monde. Et ça, ça pose vraiment problème. Ça pose problème parce que la mise en scène, il n'y a rien. Il n'y a pas de pâte artistique. Il y a juste la simple idée qu'elle est fan de quelques cinéastes. En fait, elle est fan de leur style et elle les cite comme ça. Genre, elle les lance. Elle nous dit que son film, c'est du lynch. Ben, voilà, c'est du lynch. C'est comme si n'importe qui faisait un film et que demain, elle disait « Ah, moi, je me suis inspiré de Tarantino parce que dans les Tarantino, il y a plein de dialogues. » Et dans mon film, il y a plein de dialogues. Ça sonne un peu comme ça. C'est méchant de dire ça, mais ça sonne vraiment comme ça. Parce qu'on a la sensation qu'il y a une référence qu'elle n'assume pas complètement. C'est celle de Xavier Dolan. Il y a beaucoup de plans et beaucoup de manières de concevoir la scénographie qui sont proches de Xavier Dolan. Et on a la sensation qu'elle n'assume pas totalement ça et que, résultat, ça ne possède pas complètement le long-métrage. C'est assez dommage quand on voit qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des très jolis plans de transition. Il y a des intertitres, vous verrez. Les plans sont magnifiques. Mais tout le reste du film, on a la sensation que c'est filmé un peu à la barbare, que c'est genre des plans fixes, que c'est pas très très beau, que c'est pas très élégant, que c'est pas ultra réfléchi, que ça n'a pas une grande symbolique, que c'est supposé dégager un comique de situation. Mais voilà, c'est trop bancal. C'est vraiment trop bancal. Les acteurs, inamie à lâche, elle est dans son personnage, donc elle l'air en bien. Elle est plutôt bien, elle dégage une certaine sympathie et ça se ressent. Mais la vache, qu'est-ce qu'elle a mal dirigé le reste de ses acteurs ? À part deux, trois personnages qui sont assez intéressants, comme Françoise, un personnage que vous verrez si jamais vous voyez le film, très sincère. Mais c'est parce que la femme, elle est vraiment comme ça. Mais le reste, les parents sont extrêmement mal dirigés, mais d'un côté, c'est très compliqué de faire jouer ses parents. Et en sachant qu'elle a vraiment fait jouer ses parents, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas bons, qui sont vraiment trop en décalage. Il y a un mec qui joue un fan, il est vraiment trop en surjeu, résultat. Il y a plein de personnages comme ça qui sont vraiment mal amenés et c'est assez mal joué sur pas mal de points. Donc voilà, Solange et les vivants, vous aurez peu de chances de le voir en salle, vu qu'il est distribué dans une dizaine de salles, voire moins. Donc vous aurez peu de chances de le voir. Il a des programmations uniques et il fait un petit peu à tourner de la France. Donc si vous avez l'occasion, moi je ne vous conseille pas d'aller le voir parce que c'est un mauvais film, très clairement. Mais si vous êtes fan du personnage et si vous êtes fan de Solange et les vivants, vous allez forcément aller voir ce film et vous allez ressortir content parce que c'est vraiment dans son univers. Mais quand on n'est pas fan du personnage, on trouve vraiment ça trop barré, c'est trop bizarre et ça ne fonctionne pas. C'est trop loufoque, c'est trop décalé, ça a des références qui ne sont pas claires. Donc voilà, moi je ne vous conseille pas vraiment d'aller voir Solange et les vivants de Inami Alash. Mais après, si vous êtes fan du personnage, vous allez aimer. Donc allez-y. Mais sinon, vous pouvez largement vous en passer, ce n'est pas un très bon film. A plus !